... Avec Caroline Payou sur le plateau du salon des entrepreneurs Ignition Programme, vous travaillez dans une start-up spécialisée sur les relations humaines ? Tout à fait, on fait du recrutement et de l'accompagnement RH pour les start-up. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une start-up qui veut embaucher vient vous voir plutôt que d'aller sur Le Bon Coin, Pôle Emploi ou autre, c'est ça ? C'est-à-dire qu'une start-up qui a besoin d'embaucher, elle recrute, quand on est cinq et qu'on recrute une sixième personne, on recrute quand même 20% de l'effectif, un peu moins si c'est la sixième, mais c'est extrêmement important de ne pas se tromper. Et nous, on a une sélection qui est extrêmement forte sur les tempéraments entrepreneurs. On ne sélectionne que des personnalités qui sont capables de faire grandir une start-up. Avec quelle méthode ? Avec des... Alors il y a quatre étapes. Il y a un dossier qui est extrêmement complet où on va se renseigner sur la personne, ses aspirations, ses compétences, ce qu'elle aime faire et ce qu'elle aime moins faire et ce dans quoi elle est très forte et moins forte. Ensuite, il y a un challenge entrepreneurial de type, vous avez 5 euros et 2 heures pour faire de l'argent, qu'est-ce que vous faites ? Et là, on regarde si on a vraiment des gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui réalisent quelque chose. Et puis ensuite, on a encore un entretien d'une heure en face-à-face pendant lequel on essaye de vraiment comprendre les moteurs et les forces de chaque candidat. Et enfin, on contacte deux références par candidat. Donc c'est un process qui est quand même extrêmement étayé et qui nous permet d'avoir des candidats très très fiables. Donc après, comment le business model fonctionne ? C'est-à-dire que ce sont vos clients entreprises qui vont embaucher ces personnes, qui payent pour que le service soit effectué ? Tout à fait. Mais en fait, si on résume notre service à la sélection des candidats, on n'est pas tout à fait dans ce que Ignition Programme fait. On sélectionne les candidats, mais ensuite, il y a un vrai travail pour trouver la bonne personne au bon endroit. Alors, dans les startups, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir des gens qui s'engagent pour le projet. Donc on a un vrai travail là-dessus sur si les gens sont animés par le même type de projet et avec les mêmes valeurs, la même façon de travailler, peut-être. Voilà. Donc on s'occupe beaucoup de ça. Et ensuite, après le placement, on est encore dans un accompagnement pour que nos candidats deviennent vraiment les meilleurs dans les entreprises. Ce sont des aspects de gestion qui vous intéressent avant tout ou bien c'est la spécificité professionnelle de quelqu'un, par exemple, qui va travailler dans une biotech ou une fintech ? Alors, ça dépend énormément. Il y a évidemment des postes sur lesquels les expertises techniques sont très fortes. Néanmoins, ce qui va nous intéresser, c'est l'engagement justement. Parce qu'un entrepreneur, quand il se lance, il ne sait pas non plus tout à son métier. En revanche, il a cette capacité d'apprendre. Et ce sont des gens comme ça que nous plaçons dans les startups. Donc des gens avec la capacité d'apprendre. Mais pour ça, il faut qu'ils aient beaucoup d'énergie parce qu'il va y avoir beaucoup de travail. Et c'est ce qui nous permet de placer les bonnes personnes au bon endroit et de continuer à les former dans le temps. Donc les personnes vont s'inscrire sur votre site, je suppose, celles qui cherchent à rentrer dans une startup. Après, au niveau d'un problème dont on ne parle jamais, celui de la rémunération, comment ça se passe ? Parce qu'il y a un peu tous les prix dans les startups aujourd'hui. Il y a tout à fait tous les prix. Selon qu'une startup vient de faire une énorme levée de fonds et qu'elle a donc beaucoup de moyens mais très peu de temps. Puisque les fonds d'investissement, du coup, mettent une pression proportionnelle à l'argent qu'ils viennent de mettre. Ou que l'on soit dans une startup auto-financée qui, du coup, a très peu de moyens. Les salaires peuvent avoir des énormes écarts-types. Mais le marché est ainsi fait et les candidats s'y adaptent assez bien. Dernier point, on sent que c'est un peu une spécificité du salon cette année. Il y a beaucoup de gens qui proposent des services comme les vôtres. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport à cette concurrence ? Et puis pourquoi cette émergence de ces services RH dans les startups ? Le sujet RH est probablement, peut-être même avant l'argent, le sujet number one des entrepreneurs. Donc qu'il y ait des prestataires pour s'en occuper est essentiel. Et notre positionnement et notre différenciation, c'est vraiment cet accompagnement. A la fois des candidats que l'on place, on ne les laisse pas tomber, on se débrouille pour qu'ils soient les meilleurs dans leur poste. Mais aussi des entrepreneurs et on devient vraiment de plus en plus reconnus comme les experts du management en startup. On a tout un tas de services et d'outils à disposition de nos startup partenaires pour les aider à profiter au mieux du capital humain de leurs équipes. Merci d'être venu sur notre plateau des échos de BFM et de MProvence.com. Merci. Merci.